C'est pour vous dire qu'on a assemblé le châssis de scie avec les zones que vous voyez ici qui sont réglables Là on va passer la traverse de la scie Et donc Quentin et Arnaud sont en train de cheviller la structure Définitivement Une fois les deux bâtis assemblés à peu près comme il fallait Nous sommes heurtés au poids de la masse structurelle Et nous avons dû faire, comme vous pouvez le voir, appel à un camion Avoir des moyens un peu rustiques, nous n'avions pas de chèvre comme dans l'antiquité Mais le camion Ben a fait office Et nous avons relevé la structure du châssis de lame Nous avons solidifié l'or par des semelles en dessous Voilà ce que ça donne pour la structure sans la roue et sans le châssis de lame Ensuite nous sommes attaqué à la mise en place des engrenages et de la lanterne Posé comme cela, sans aucun souci, cela convenait Ensuite il a fallu insérer la grande roue et faire glisser l'axe central à travers l'engrenage et la grande roue Tout en ayant la lanterne fixée en dessous sans pouvoir la bouger Ce qui a été assez complexe Nous avons mis beaucoup de temps, c'est à dire quasiment deux jours pleins Pour arriver finalement à enclencher tout ce petit monde Et le résultat fonctionnait C'est bon ? Alors bonjour à tous On doit l'attacher de mettre tout ça en structure Correct Et ça pèse hyper lourd On fait glisser Vas-y, il faut basculer dans le truc Bon c'est bon C'est bon Ça va ça fait grand déjà C'est sûr que c'est un premier carré ça c'était mon fool C'est formidable, un aboutissement, une vie, ça sort là-bas ou ça ne sort pas ? Ah mais c'est sorti, mais maintenant pour retirer la crantée, voilà, pousse, et pousse l'axe, maintenant. Là, ça y est. Yeah ! Attention, non, enlève-le, enlève-le ton bois, là. Allez, je pose. Elle tourne. Oh yeah ! C'est parti. Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Une fois les deux éléments montés, ce qui les s'est auguré de grands moments pour les journées gallo-romaines, nous avons procédé au réglage du bâti. Nous avons reçu, grâce à KS Motorcycles et à son patron Philippe Dufault, les pièces, donc vous les voyez cavalier et maintien, ainsi que liaison de la bielle. Et nous avons procédé à l'assemblage de tous ces éléments. Nous avons ensuite graissé au sein de nous tout d'abord et ensuite à la résine de synthèse les différentes parties mobiles. Et nous avons mis en place la bielle sur le carré d'entraînement de la bielle, relié toutes les parties et procédé au premier test, en tout cas au premier test motorisé, avec une chaîne comme vous pouvez le voir, pour entraîner la roue avec un moteur et un variateur, c'est-à-dire en l'occurrence un réducteur. Et cela nous a occasionné beaucoup de déboires, vous le verrez dans les vidéos suivantes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501